Le reportage nous dit que ça ne s'est pas forcément passé comme on l'a dit. Oui, une petite jeune fille qui a passé la dernière soirée en compagnie de Joël qui va nous faire des révélations durant ce reportage. Il était une fois à l'histoire, nous les retrouverons tous ensuite sur ce plateau. Regardez-moi. Elle n'est pas vraiment belle, je suis un peu plus beau. Faites pour moi. 1975, il était une fois le groupe français le plus populaire des années 70 et une véritable usine à tube. Incontournable pendant 10 ans à la télévision, dans les magazines et à la radio grâce surtout à sa chanteuse Joël. Pourtant, le 15 mai 1982, tout va brutalement s'arrêter. Une chanteuse quitte la scène définitivement et nous lui adressons un dernier salut, un dernier bravo. C'est Joël, l'ancienne chanteuse du groupe Il était une fois. Elle est morte dans des circonstances pas encore bien claires, apparemment pendant son sommeil. Elle avait 29 ans. Adieu Joël. J'ai mal dormi. Pour la famille comme pour les proches, c'est la stupeur. 21 ans plus tard, Richard De Witte, le chanteur du groupe, n'a toujours pas fait son deuil. La radio m'a appelé à 13h, au secours. Heureusement que j'étais accoudé parce que mes jambes se sont dérobées sous moi. C'est épouvantable, épouvantable. Oh, monstreux quoi. Il a même à en parler là, je suis... J'ai des moules. Pour Serge Collen, son compagnon de la première heure, ce sont ses fréquentations qui l'ont tuée. Mon plus grand regret, c'est la façon dont elle a disparu parce que je trouve ça absolument dégueulasse. Tu seras là... Elle est là, elle est là, regardez, partout, elle est là partout. Dans la conscience collective, Joël aurait succombé à une surdose de drogue, pourtant rien n'est moins sûr. D'après les expertises, Joël serait décédé de mort naturelle, mais tout n'est pas si clair. Nous avons mené l'enquête et retrouvé en exclusivité un témoin capital, la jeune fille qui a passé la dernière soirée avec Joël chez sa cousine et son amie. Des révélations fracassantes, un homme l'aurait poussé à faire de faux témoignages. Il nous a dit qu'il fallait qu'on dise. Joël aurait eu 50 ans le 3 février, 21 ans après sa disparition, le groupe Il était une fois n'a jamais été autant à la mode. Retour sur une carrière exceptionnelle d'une fille et de 4 garçons. Tout a commencé par une belle histoire entre 4 copains d'enfance de Colombes, tous passionnés de musique. Après avoir formé plusieurs groupes, Richard et Serge sont engagés comme musiciens par Michel Polnareff. C'est au cours de l'été 69 à Saint-Tropez qu'une rencontre déterminante va se produire. Il y avait des consommateurs, deux minettes qui étaient là, c'était Joël et sa soeur. Je branche la belle blonde, je lui dis, je veux me marier avec toi. Elle me regarde, elle avait 15 ans et demi, elle me dit, moi aussi. Les deux tourtereaux ne vont plus se quitter. Très rapidement, Joël rejoint Serge à Paris avec l'idée de chanter en duo. Ils enregistrent un disque qui est un échec. C'est l'époque des vaches maigres. Ils vont même jusqu'à se faire engager avec Richard dans une boîte de strip-tease de Pigalle pour vivre. On a eu une idée de faire un spectacle de strip-tease comique qu'on a fait pendant deux mois. Très vite, le trio inséparable, Joël, Serge et Richard reviennent à la chanson. Ils sont différents dans leur look, la chanteuse est superbe et surtout leur style de musique est nouveau inspiré de ce que l'on entend en Californie. Il leur manque un nom, là encore c'est le déclic. Donc on a sorti des noms comme ça. Moi pour rigoler, j'ai dit, il était deux fois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Puis on a dit, ah ben tiens, il était une fois, les contes de fées, machin. Sept mois plus tard, c'est l'enregistrement de leur premier album. Mais souci, ils constatent qu'il leur manque une chanson phare. Richard De Witt nous dit, moi j'ai ça. Il fait ploum 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 ploum. On a choisi celle-ci et le mercredi elle était enregistrée et mixée dans la même journée, en deux heures je crois. Et c'était rien qu'un ciel. Été 72 pour 250 francs par jour, le groupe joue dans une boîte de la Côte d'Azur. Rien qu'un ciel passe sans arrêt à la radio, ça devient le tube de l'été. Rien qu'un ciel, un couteau des fleurs et quelques-ci vont-elles. On comprenait rien, vraiment on comprenait pas du tout comment ça se faisait qu'il se passait ça. Donc on était partis de chez Imaï, qui s'appelait Pâté à l'époque. Oui, cassez-vous avec les cheveux longs, le machin. Mais vraiment c'était ça. On est revenus, deux mois après, tapis rouge. Je suis très fier et très heureux d'être en quelque sorte pour employer un terme à la mode, leur parrain. Et tu vas tout pour être heureux, même s'il te manque un peu. Tout d'un coup, on avait des gens qui avaient à la fois une conception moderne, actuelle de la musique, mais qui en même temps avaient une qualité, une fraîcheur propre. Et puis la fille était jolie, ça compte aussi. Leur carrière est lancée, la machine à tube est en marche. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Que fais-tu ce soir après l'hiver ? Ces chansons sont toutes numéro un des hits. Il était une fois de bien le groupe préféré des français. Joël fait la une de tous les magazines. Elle s'impose comme la star du groupe. La force du groupe, c'était avant tout Joël. Il ne faut pas rêver. 1975, le groupe ne sait pas qu'ils vont sortir un petit bijou que l'on écoutera 30 ans plus tard. Richard compose la musique en deux heures. Pour Serge qui écrit les paroles, c'est plus dur. Ça ne venait pas, ça ne venait pas, ça ne venait pas. Puis d'un coup, ça part. Tout est parti d'un coup. Et je me retrouve avec cette quatrième phrase. Que les draps s'en souviennent. Des paroles sulfureuses, la voix de Joël pas assez présente. La maison de disques est sceptique. Le groupe, lui, y croit et ne cède pas. Un vrai bras de fer s'engage alors. Tant que vous ne prenez pas cette phrase, la chanson ne sort pas. L'obstination du groupe va payer. Le succès de J'ai encore rêvé d'aller d'immédiat. Il deviendra le porte-drapeau du groupe. Les sollicitations sont trop nombreuses. Les télés se les arrachent. On ne veut qu'il était une fois. Ils sont au sommet de leur carrière. Il était une fois. C'était, à mon avis, le groupe qui a le plus marqué les années 70. 1975, les galas et les tournées se succèdent. Plus de 200 dates par an. Le groupe commence à fatiguer. On était 200 jours par an sur les routes. Quand on n'était pas sur les routes, on était en studio. Enfin, on était fatigués, quoi. Il fallait toujours faire de nouveaux titres. Joël, la lumière du groupe, est de plus en plus demandée. Elle ira même jusqu'à poser nue dans le premier magazine de charme français. Ça a été une des plus grosses ventes qu'ils ont fait. La preuve, c'est que deux mois après, Stone, elle l'a fait. Quatre mois après, il y a Danny ou je ne sais plus qui l'a fait. Après, toutes les chanteuses, elles l'ont fait. C'est un conte de fées qui aurait pu commencer par Il était une fois. Nous sommes en 1978, la chanson Pomme se vend à 30 000 exemplaires. Ce sera leur dernier grand tube. En août, le couple Serge et Joël se séparent. La tension entre tous les membres du groupe devient insupportable. Il faut être franc, on avait un peu de mal à se supporter par moments, quand même. Il fallait que ça s'arrête. On va se taper sur la gueule, c'est pas la peine, quoi. C'est vrai. On n'arrivait pas à se détester, mais presque, quoi. Moi, je me souviens que les derniers galas qu'on faisait, pour moi, j'avais l'impression de partir à l'usine, que je n'avais plus envie. Été 79, le groupe se sépare. Joël, Richard et Serge veulent tenter une carrière en solo, mais aucun des trois n'y parviendra. Joël se retrouve pour la première fois seul et désemparé face au monde impitoyable du showbiz. Deux années où elle aurait multiplié les mauvaises fréquentations et commencé à se droguer. Du moment où on a arrêté le groupe, elle s'est fait cerner par des gens de ce showbiziness absolument odieux qui ont d'abord proposé gratuitement ce genre de produit, puis après on paye, et puis après, tiens, mais goûte-moi donc ce merveilleux truc mûche, et puis un jour, on décède de ça. Vendredi 14 mai 1982, Joël doit passer la soirée chez sa sœur Dominique à Colombes, mais au dernier moment, elle change d'avis. Ma sœur n'aura dû passer la soirée avec nous pour voir mon mari jouer, et ma petite sœur, Katia, et au fait, elle a changé ses plans pour aller rejoindre une couple d'amis. Il est 20h30, Joël quitte son domicile de nuit pour se rendre dans le 19e arrondissement, rue Curial. Ce sera sa dernière destination. Antonin Nicole, biographe de la chanteuse qui a enquêté deux ans sur la disparition de Joël, nous raconte sa dernière soirée. À 21h, elle arrive chez ses amis rue Curial dans le 19e. Vers 22h, ils vont manger Porte de Vincennes dans un restaurant, ils rentrent vers 1h moins le quart du matin. Ils continuent à papoter, discuter, Joël parlait beaucoup. La petite nièce, à un moment donné, décide d'aller s'endormir, et elle est témoin du départ de Joël qui se serait absenté trois quarts d'heure. Le lendemain vers 18h, le couple retrouve Joël inanimé dans la chambre. Là, ça a été, bien sûr, l'affolement. La police arrive sur place et constate le décès. Verdict, œdame pulmonaire. Le médecin légiste demande quand même une autopsie, ainsi que des analyses toxicologiques qui concluront à l'absence de produits toxiques qui, néanmoins, n'exclut pas la mort par surdose de drogue. Non, elle n'est pas morte d'une overdose, c'est ce qui ressort précisément du dossier, mais comme tout un chacun et comme tous les médecins de l'époque, les experts et magistrats, il y a toujours un doute. Un mystère qui s'épaissit lorsque, 21 ans plus tard, nous interrogeons la petite nièce, présente le fameux soir. Aujourd'hui, elle avoue que l'ami de sa cousine lui aurait demandé de faire un faux témoignage. Il m'a demandé de dire qu'elle était sortie. L'homme en question a dit leur connu des services de police. Aurait-il voulu cacher quelque chose ? Le mystère reste entier. De quoi Joël est-elle vraiment morte ? Aurait-on pu la sauver ? Des questions qui restent sans réponse. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai pas dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai pas dormi. Je n'ai rien fait pour moi. Voilà le destin de Joël et du groupe. Il était une fois qu'il nous rejoint sur ce plateau.